Qu'est-ce que l'image de Chartres ? Cette image-là est très connue dans le monde entier, mais les habitants de Chartres, paradoxalement, n'ont pas trop envie d'en parler. C'est l'image de l'épuration, c'est l'image d'un comportement de foule. J'ai eu beaucoup de mal, et tous les historiens qui se sont penchés sur la question ont eu beaucoup de mal à obtenir des témoignages, y compris de gens qui étaient enfants à l'époque. Cette photo, c'est un hasard complet. Un jour, je fouine sur le site eBay en Allemagne, et je tombe sur cette mention Chartres 1942, avec cette vue incroyable d'une centaine de soldats qui entourent neuf femmes en plein pendant l'occupation. C'est donc un mystère pour moi, j'ai voulu en savoir plus, et savoir qui étaient ces gens présents sur la photo. Sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est le verso, parce qu'elle est dédicacée du commandant de la Wehrmacht à Chartres, qui s'appelle le major Ebmeyer, ou le colonel Ebmeyer. Et le destin de cet homme est assez étonnant, puisqu'il croise la route du préfet de Chartres de l'époque, qui est Jean Boulin. Au dos de cette photo, il y a une mention, qui veut dire en allemand, « Zur erinnerung an uns regimen sametetigkeit in Chartres ». Et la traduction, pas facile à obtenir, parce que c'est une écriture du Suterlin, qui n'existe plus depuis les années 1930, et ça veut dire « En souvenir de notre activité commune à Chartres », signé donc le colonel Ebmeyer. Sur la première photo, c'est un extrait de la grande photo générale, un peu la photo de famille. On voit le colonel Maier qui est juste derrière cette jeune femme. Et le mystère, c'est qui est cette jeune femme ? Eh bien, cette jeune femme, c'est la fameuse Simone Touzeau, qui est la tondue de Chartres, qu'on va voir sur l'autre photo, deux ans plus tard. Elle a été rasée, tondue, et un milicien l'a raccompagnée chez elle pour qu'elle puisse déposer son bébé auprès de sa sœur Annette. Et maintenant, elle revient pour être interrogée. Cette photo, je l'ai fait circuler auprès de bons connaisseurs de l'occupation de Chartres, et notamment de Gérard Leray, qui est un historien, professeur d'histoire et de géographie, et qui a écrit un livre consacré à la tondue de Chartres. C'est lui qui identifie sur ma photo la tondue, et aussi une femme très mystérieuse qui s'appelle Ella Amertzine Meyer, qui est une interprète de nationalité suisse au destin vraiment tout à fait étonnant. Et là, je me lance dans une enquête, d'abord généalogique, et je consulte un site d'archives en ligne d'État civil, c'est celui de La Rochelle, puisque le premier mari de Ella Meyer était né à La Rochelle. Alors, un acte d'État civil, ça parle beaucoup, ça donne beaucoup de détails. On apprend la date de naissance d'Ella Meyer, on apprend la date de son divorce, on apprend qui était aussi son mari, son premier mari, qui explique la raison pour laquelle elle se trouvait à Chartres. C'était un officier, un pilote. Alors, pour l'enquête, je suis allé en Allemagne, dans la région de Hannover, et j'ai retrouvé la fille de Ella Meyer. Elle s'appelle Erika. Elle est née en 1942 à Chartres, et toute sa vie est une somme de mensonges auprès de sa mère. Et elle m'a donné cette photo. C'est une photo qui montre que cette criminelle, sans doute qui aurait pu être lourdement condamnée, a été relâchée après la guerre, et elle a vécu couler des jours paisibles en Allemagne. Dans ce jugement de 1950, Ella Amersin Meyer, c'est son troisième jugement. Dans le premier, elle a été condamnée à mort, le deuxième, condamnée à perpétuité, et le troisième jugement, elle est tout simplement relâchée, parce qu'il y a un non-lieu, il n'y a pas lieu de poursuivre, et la meilleure, c'est la justice de l'épuration, c'est un peu tard, 1950, plus personne ne veut entendre parler de ces histoires, et dans le fond, cette justice est beaucoup moins sévère que la justice qui lui a précédé jusqu'à 1947. J'ai retrouvé les deux bébés de cette histoire, les deux enfants nés, l'une en 1942, la fille de Ella, et l'autre en 1944, la fille de Simone. La fille de Simone vit aujourd'hui au bord de la mer, quelque part en France, elle se refuse à évoquer le passé de sa mère. Elle a d'ailleurs brûlé tous les papiers qui concernent cette histoire. La fille de Ella Meyer est beaucoup plus bavarde, et elle a beaucoup plus envie de connaître cette histoire, d'en connaître même les côtés les plus sombres. Je l'ai retrouvée en Allemagne, à Hannover, et elle m'a donné une information tout à fait incroyable. Sa mère est encore en vie. Cela fait 30 ans qu'elles ne se sont pas parlé, et sa mère lui a dit, « Tu verras ma fille, quand je mourrai, tu auras des surprises. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »